Bonjour à tous et bienvenue à la Cresces Academy dans une nouvelle formation. Ceci est une introduction de la formation qui est adoré à la création de jeux vidéo en utilisant le moteur de jeu Unity. Donc, je m'appelle Hamza Khasim, je suis un formateur à Cresces et développeur de jeux vidéo. Je vais vous donner vos références si vous voulez me contacter soit sur email, ou sur linkedin ou sur facebook. Donc la première chose, c'est le plan de la formation On va créer G3D en utilisant Unity On va commencer à l'environnement, l'animation, les caractères 3D On va commencer à la C-shop, comment écrire un script ou les coordonnées en général On va commencer à la user interface qui est le bar que l'utilisateur C'est tout ce qui concerne les textes, les boutons, les inputs, etc. La première chose, c'est pourquoi on va travailler avec Unity ? Unity est un moteur de jeu C'est un environnement qui permet de créer les jeux qui ont beaucoup de moteurs de jeu ou les game engines C'est pourquoi on va choisir un moteur de jeu qui est gratuit ? La seconde, c'est la communauté de Unity qui est beaucoup Ils ont besoin d'appréciation sur Internet Et une autre chose, c'est la qualité des jeux C'est la qualité de Unity qui est de l'utilisateur C'est la qualité des jeux C'est que c'est la qualité des jeux C'est un autre type de jeux Sauf les jeux 2D ou 3D ou même VR Dans les différents platforms Unity qui supporte la plupart des platforms C'est le desktop Le web GL Les jeux Navigators, PlayStation 4 Xbox One Android IOS On va voir des jeux qui sont déjà créés avec les mêmes meilleurs jeux Vous pouvez vous connaître les jeux ou les jeux Et il y a des jeux qui sont déjà avec une bonne qualité On va voir des jeux On va voir un peu sur les jeux On va voir cette information Comme je l'ai dit avant Les jeux qui sont déjà créés On va voir ces jeux Nous n'étons pas beaucoup sur les jeux On va voir une partie de les jeux Elle est comme la création La environment, les textures Et les characters et l'animation Ils nous ont beaucoup sur cette formation C'est la formation Sur Blender On va voir cela C'est pour vous que vous connaissez Vous pouvez vous connaître Vous pouvez avoir le séjour et pour exporter le Home On va le Home Donc je vais vous montrer la formation de Blender C'est un peu de création de jeux et des montants de jeux Uniti Donc, afin d'apprendre cette formation, on va pouvoir le faire. Une chose que j'ai besoin, comme je l'ai dit, c'est que l'on peut avoir UnitiF Passage C'est ce que nous pouvons faire UnitiF Passage C'est juste un peu UnitiF Navigateur Ou un lien qui vient d'apprendre C'est un lien d'apprendre leisure etислare en fait d'é Jeff-Amaster ou une éditor d'éte trochę Il n' ties ce que vous donne O 이번 qui nouvel a voter un heterice F chosen unitiF Passage et d' UFC F avvé les 3 ontés Vous pouvez vers votre projet Donc premièrement je vais vous Wolverine déjà tous les enregistre совершенно une version d'une création qui sera fait voilà, un petit peu que ça existe à le install donc on va avoir à la « Add» on va avoir un version d'une cette version d'une création . On va avoir un version d'une création donc on va avoir un lien à « Next » On va avoir un module qui doit avoir une création Il y a une plateforme qui permet d'utiliser le support et de télécharger Donc la formation d'incha'Allah a créé un simple jeu qui a un disque top Donc on a besoin de télécharger sur cette plateforme pour le moment On va pouvoir travailler juste sur Next et on a besoin de télécharger la version de la version Une fois qu'on a installé le télécharger sur la version On va mettre la barre sur la version On va faire la version et les plateformes qui sont supportées Et après qu'on a télécharger la version de la version, on va créer un projet On va connecter au projet Il y a un projet Et on va utiliser le projet Dans le projet On va écrire un projet Preparation Un projet Le moment On a un dossier Et un dossier C'est à la direction, il faut faire des dossiers qui ont l'éducation Une fois qu'on s'accomplit ceci, on clique sur le bouton de Create Et on clique sur le projet et on clique sur Unity directement Pour la première fois, l'unité va prendre un peu de temps pour qu'il y ait un peu de temps Mais après, il faut qu'il y ait un peu de temps Avec l'unité comme programme, l'unité est un peu de temps Il faut qu'il y ait un peu de temps pour qu'il n'y ait pas de problème Voici que c'est un peu de temps pour le FIPE C'est un peu de temps pour la CPU C'est un peu de temps pour le FIPE Pour le FIPE, c'est plus de temps pour le FIPE Pour le FIPE, il faut 4 GB de la RAM Pour le FIPE. Les programmes que je vais travailler pour les formations On va faire une formation, on va faire une formation Et pour le FIPE, on va faire une formation avec Visual Studio donc c'est l'application automatiquement avec l'Uniti et comme vous pouvez le voir, c'est l'application de l'application de l'application et je vais vous donner un petit peu à l'application de l'application